bonjour à tous bienvenue sur ce nouveau webinaire du handi pacte île de france donc qui est dédié à la paire et danse une méthode d'accompagnement des agents nous sommes ensemble jusqu'à 10 heures 30 je suis accompagné de beaucoup de monde ce matin je suis ravie de les accueillir je remercie par avance donc nos intervenants représentants alpha psy nous avons lucas aubert directeur d'alpha psy noël thulin médiateur santé père qui sont très qui sont présents nous avons également des représentants de la fonction publique qui vont pouvoir nous parler de leurs expériences donc avec bénédicte brigny chef de la mission coordination et communication ministère transition écologique et cohésion des territoires mers en île de france il y en a christophe chauchet qui est chargé de mission auprès des sites et e de réel à et enfin nous allons mélanie qui nous rejoint dès qu'elle peut de la ville de paris qui est chargée de mission handicap et lutte contre les discriminations qui viendra également parler son expérience alors c'était important pour nous de traiter ce sujet qui est assez récent finalement je dirais presque dans le privé comme dans le public et qui fait état d'une nouvelle modalité d'intervention qui est finalement une expertise qui existait déjà dans certains environnements de travail et je laisserai le cas et noël revenir dessus et que finalement on se rend compte qu'on peut se l'approprier dans le monde de l'emploi dit ordinaire d'une manière plus classique sur nos sujets de politique handicap politique diversité jérémy donc qui je travaille à travailler à la création de ce webinaire donc à imaginer trois grandes parties pour vous faire découvrir ce sujet si vous ne connaissez pas bien donc avec une définition d'abord de la paire et danse pourquoi donc d'où ça vient donc et puis quels bénéfices on peut en trouver aujourd'hui de mettre en place dans son organisation des exemples également donc vraiment je remercie ménédie et bénédicte et christophe de pouvoir venir présenter leurs projets puisque c'est comme quelque chose encore assez expérimental assez innovant donc c'est c'est voilà c'est les espaces vraiment enrichissante et puis les points de vigilance ont fait les points d'intention quand vous souhaitez mettre en place ce projet en interne ben parfois il faut pas c'est bon tout cas ce sur quoi il faut être vigilant pour que ça soit bien mis en oeuvre sachant que voilà ce sont des expérimentations donc il ya encore probablement encore plein de choses à découvrir voilà j'ai fait ma petite introduction donc pour ceux qui ont des questions n'hésitez pas à les poser donc dans la partie question de l'application au fil de l'eau et on interrompera ou à chaque fin d'intervention ou à la fin en fonction de la faute question on posera les questions à nos intervenants donc n'hésitez pas à nous interroger questionnement au fil de jérémy je te laisse la main nous je moi je vais passer la parole à lucas et noël qui vont nous parler justement de ce qu'est la paire et danse dans sa définition ses principes fondateurs et aussi un peu la revue historique de cette action je laisse la main messieurs merci merci beaucoup alors bonjour moi je suis effectivement lucas aubert je suis directeur d'alpha psy qui est un cabinet de conseil et de formation en santé mentale et qui a la particularité de manier la pluralité des savoirs expérientiel académique et professionnel à travers une coanimation de l'ensemble de ses actions entre un formateur professionnel issu d'une une profession de terrain et un formateur père qui intervient au titre de son savoir expérientiel de la maladie psychique de l'addiction de la grande précarité de toute problématique stigmatisante et discriminante qui voilà qui peut être pertinente à partager auprès auprès de nos clients et effectivement la paire et danse c'est quelque chose qui est donc central au sein de notre action et on vous propose aujourd'hui d'abord de peut-être la définir alors si donc la paire et danse on a pris une définition de de travaux de la face et de la et de la diable la fédération des acteurs de la solidarité et la direction interministérielle de l'hébergement et de l'accès au logement qui définit la paire et danse comme un ensemble de pratiques qui procèdent de formes d'accompagnement ou encore d'entraide et de soutien par lesquels une personne s'appuie sur son savoir expérientiel vécu alors le savoir expérientiel c'est donc le savoir que une personne tire de sa propre expérience d'une situation vécue et d'une situation qui est habituellement considérée comme difficile ou stigmatisante ou négative on peut prendre l'exemple 1 et 2 la vie à la rue la précarité des conduites addictives ou des troubles de santé mentale et donc la personne justement utilise ce savoir expérientiel pour aider d'autres personnes vivant des parcours similaires ou des situations comparables et si la paire et danse suppose une expérience de vie habituellement stigmatisée on peut pas la réduire à cette seule expérience qui en soit ne constitue pas un savoir c'est à dire que c'est pas parce que vous vivez avec par exemple un trouble psychique que vous détenez des savoirs quant à la maladie psychique l'idée de la démarche de père et danse et qu'elle s'appuie sur la transformation de cette expérience stigmatisante discriminant considérée comme négative en savoir expérientiel c'est à dire en connaissance et en compétence construites à partir d'un vécu et permettant d'accompagner comme de soutenir d'autres personnes confrontées à des réalités semblables donc on voit bien que finalement la paire et danse elle existe de tout temps dans l'humanité c'est à dire que c'est la paire et danse c'est c'est finalement cette cette maman qui pour la première fois un enfant et qui se tourne vers ses autres amis mamans ou vers ou vers les mamans de sa famille pour justement venir chercher leur savoir d'expérience de de la maternité donc c'est c'est finalement une forme d'entraide entre personnes qui justement ont vécu des situations similaires et ce qui est nouveau effectivement c'est que aujourd'hui il ya une forme d'institutionnalisation de la paire et danse les entreprises privées la fonction publique les établissements sociaux médico-sociaux et sanitaires oeuvrent pour développer ce qu'on appelle notamment le travail père c'est le travail père il se définit comme une forme de paire et danse dans laquelle l'intervention fondée sur le savoir expérientiel est rémunérée aujourd'hui on identifie des travailleurs père on verra dans différents secteurs dans le champ sanitaire dans le champ social et dans le monde notamment de la formation et du conseil en entreprise donc là la paire et danse on l'a vu elle existe depuis depuis tout temps mais l'institutionnalisation de la paire et danse remonte à peu près au 18e 19e siècle un des premiers éléments fondateurs en france de la paire et danse c'est le duo puissant pinel puissant était une personne qui vivait à l'époque à l'hôpital général en tant que malade et qui s'est tellement investi dans l'hôpital qu'il a été recruté par l'hôpital en tant que surveillant des autres malades et c'est celui qui est reconnu un petit peu dans l'histoire comme un des premiers pérennés et on voit au fur et à mesure de l'histoire je ne vais pas vous passer tous les événements que cette permanence elle se développe dans tout un tas de catégories de population c'est à dire on va on va la retrouver par exemple après la première guerre mondiale auprès des mutilés réformés de guerre on le voit dans le domaine de l'addiction avec notamment les haas les alcooliques anonymes les narconiques anonymes on le verra dans le domaine de la psychiatrie avec justement tout le mouvement des survivants de la psychiatrie dans le handicap physique avec le mouvement par exemple pour la vie autonome dans la santé sanitaire avec tous les les malades du sida qui se sont fédérés en association et qui à travers leur dynamique justement d'entraînes mutuelles et de pérédance ont permis notamment de valoriser leur savoir expérientiel et de contribuer à la recherche médicale autour de de cette maladie et à partir des années 2000 on voit justement les institutions les politiques publiques développer des projets qui promeut justement cette pratique on voit la première expérience d'embauche par exemple de père aidant en santé mentale dans une équipe mobile précarité psychiatrie à marseille on voit le premier programme des médiateurs de santé porté par l'iméa et petit à petit justement dans les dispositifs une personne accompagnée pour tous aujourd'hui dans le projet pop on voit les politiques publiques se saisir de cette question et promouvoir la pérédance comme une nouvelle forme d'accompagnement et donc aujourd'hui je suis je suis accompagné de noël tu es médiateur de santé père et je vais laisser se présenter bonjour à tous donc noël tu l'as je travaille comme médiateur santé père depuis maintenant presque cinq ans dans un centre hospitalier d'abord dans un hôpital de jour et maintenant dans un cmp au fur et à mesure de mon parcours professionnel j'ai pu expérimenter différentes choses je fais de l'accompagnement à la fois en individuel où je j'aide les personnes à identifier leurs propres ressources pour avancer sur leur parcours de rétablissement ou alors un accompagnement plutôt en groupal avec les activités notamment autour de la réduction de la stigmatisation que ce soit la stigmatisation interne ou externe et noël du coup tu es médiateur de santé père qu'est ce qui t'a permis de faire ce métier ben moi c'est un peu le hasard c'est à dire qu'en fait je pense que j'ai fait de la pérédance informelle avant de faire la pérédance professionnelle à une époque que j'étais livreur à vélo et je souhaitais arrêter mon activité et en fait j'ai fait plein de petits boulots à droite à gauche notamment un travail de soutien scolaire près d'un jeune qui avait vécu un épisode de crise psychotique l'été auparavant et en fait au fur et à mesure de nos cours de maths physique chimie je me suis mis à lui parler de mon vécu de la maladie la manière dont j'appréhendais les choses dont j'étais en capacité d'en parler à mes proches mes amis ma famille le regard par rapport aux petites copines ce genre de choses là et j'avais l'impression de ne pas aider ce jeune là par rapport à sa demande de soutien en maths physique chimie etc et j'en ai parlé un psychologue et qui m'a dit non non en fait tu es en train de l'aider c'est même beaucoup plus important ce que tu fais c'est un nouveau métier c'est pas de la pérédance je me suis renseigné et puis c'est comme ça que j'ai démarré ensuite en intégrant la licence médiateur santé père porté par le cc oms alors effectivement aujourd'hui vous avez des formations pour pour devenir père et donc vous avez deux diplômes universitaires majeurs le dhu de lyon et la licence de médiateur santé père porté par le centre collaboratif de l'organisation mondiale de la santé ce sont des formations qui justement permettent de transposer l'expérience en savoir expérientiel et d'acquérir les compétences nécessaires à une professionnalisation de la paire et danse justement en milieu hospitalier auprès d'associations médico-sociales ou ou entreprise ok mais messieurs juste peut-être pour préciser pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent quand on quand on voit la présentation que vous nous faites on a le sentiment que la paire et danse est très adapté pour des personnes qui connaissent vraiment des problématiques de santé importantes est ce que vous pouvez juste pour préciser justement pour qui s'appliquent ces méthodes de paire et danse est ce qu'il faut forcément avoir un problème de santé est ce qu'il faut forcément avoir connu des difficultés ou c'est une méthodologie en tout cas qui permet justement de mieux accompagner les personnes ouais alors la paire et danse on l'a vu dans la définition c'est c'est l'idée que deux personnes partagent un vécu commun un statut commun et s'entraide à travers la reconnaissance mutuelle de ce statut on l'a vu j'en ai parlé cette expérience ça peut être le fait d'être d'être une jeune maman ça peut être le fait de effectivement de vivre avec des problématiques un petit peu plus on va dire problématique au regard de la société qui sont des problématiques de santé somatique des problématiques d'addiction des problématiques de santé mentale mais finalement la paire et danse elle s'opère à travers à chaque fois qu'il y a de l'entraide entre deux personnes qui se reconnaissent dans une expérience de vie partagée ok et du coup quels sont les enjeux justement de la paire et danse parce qu'on voit bien qu'il ya un système d'entraide mais est-ce qu'il ya d'autres enjeux qui sont associés à cette démarche oui je pense que ce serait intéressant peut-être que qu'on qu'on aborde la collaboration entre père et non père au sein des entreprises noël peut-être que tu peux en témoigner moi je trouve que alors je travaille dans un cmp je trouve que l'apport d'un père aidant avec cette double casquette professionnel et usager elle est à la fois importante pour les personnes que je vais accompagner mais aussi dans le changement de regard et changement de pratique de mes collègues parce que ça les amène à se remettre en question à se questionner justement sur la la dd des remarques que je peux leur faire sur la manière dont ils s'adressent mon personne c'est un truc tout bête mais sur lequel j'insiste beaucoup je trouve souvent qu'on a tendance à réduire les personnes à leur diagnostic y compris nous en tant que professionnels et oublier qu'il ya des personnes qui ont des vécus une histoire derrière je sais que très régulièrement j'ai des collègues qui se reprennent en ma présence et qui me disent ah oui c'est vrai excuse moi je voulais pas dire ça et en fait c'est une modification des pratiques en interne depuis l'intérieur je trouve que cet enrichissement il est tout aussi important parce que malheureusement en tant que professionnel soignant on peut être parfois un peu déconnecté même si on travaille au quotidien avec les personnes qu'on accompagne on peut être un peu déconnecté de la représentation et être focalisé sur les stigmates et pas sur le vécu des personnes et ça effectivement je pense que c'est valable autant pour alors ce qui est intéressant c'est de voir que même dans un hôpital du coup de soins avec des soignants censés être formés aux troubles de santé mentale on voit cette focalisation sur les stigmates et cette forme de stigmatisation et une discrimination qui peut apparaître donc l'enjeu si vous voulez de la paire aidant c'est aussi ça c'est aussi agir sur les phénomènes de stigmatisation au sein de notre société par rapport à des problématiques par rapport à des situations qui sont difficiles et qui peuvent être vecteurs d'exclusion sociale peuvent être vecteurs justement de difficultés relationnelles entre des personnes qui vivent avec différence un des autres enjeux pour moi de la paire aidant c'est que aujourd'hui quand un humain est en situation de souffrance quelle qu'elle soit finalement ou en tout cas vie avec une difficulté finalement la réponse est aujourd'hui davantage médicale et c'est tout l'intérêt de pour moi de la paire aidant c'est justement qu'elle vient apporter une nouvelle diversité de modalités de soutien aux personnes qui vivent avec avec une difficulté particulière et notamment dans une approche non médicalisante qui parfois est plus simple d'accès et donc il ya une intervention qui peut être plus rapide et parfois plus efficace parce que un père aidant va avoir ou en tout cas un père formé à la paire aidance va avoir une capacité d'entrer en lien avec une personne qui est justement en souffrance peut-être plus évident plus simple que que le personnel médical et donc ça je pense que c'est aussi un enjeu majeur c'est comment la paire aidance offre une nouvelle solution d'accompagnement et de soutien aux personnes en situation de vulnérabilité dans une approche justement qui favorise la solidarité l'entraide et une approche non médicalisant alors cette nouvelle solution du coup comment elle se transpose aujourd'hui et comment elle doit se transposer dans les entreprises chez les employeurs publics alors sur sur le sur le principe justement de la de la lutte contre les discriminations et contre contre la stigmatisation il ya plusieurs manières dont la paire aidance agit alors je vous donnez l'exemple d'alfab si mais on n'est évidemment pas le seul cabinet de conseil qui fonctionne de cette manière et déjà nous on le vit au quotidien intervenir dans les entreprises intervenir auprès des professionnels des secteurs des sms en binôme avec un père un impact considérable justement auprès de nos clients parce qu'il ya tout de suite dans le témoignage de ce père une connexion humaine qui se fait avec l'autre avec l'altérité qui agit sur la transformation des regards et sur les phénomènes justement de de stigmatisation donc effectivement je pense que le 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 témoignage des personnes concernées et et valoriser et essayer d'encourager le témoignage des personnes concernées est quelque chose qui est essentiel pour agir sur cet aspect sur ces aspects de lutte contre les discriminations et stigmatisation peut-être qu'un autre enjeu donc qui l'autre enjeu dont on a parlé qui est de favoriser des modalités d'accompagnement est différente la paire aidance se met en place de différentes manières dans les établissements sociaux médicaux sociaux et sanitaires on en a parlé on a aujourd'hui des médiateurs santé père on a aujourd'hui des pères émulateurs on a des pères accompagnants voilà des fonctions qui sont rémunérées par les établissements pour intervenir directement au sein des équipes et apporter une un accompagnement différent auprès des populations accompagnées dans le milieu de la fonction publique et dans le milieu de l'entreprise on voit se développer des formes de paire aidance et réseaux en fait de paire aidance informel qui permettent aux salariés de pouvoir justement se tourner vers ce réseau qui a été formalisé par l'entreprise comme un lieu de soutien d'entraide mutuelle vers lesquels chaque salarié peut venir se se va dire ce peut venir interpeller en cas de besoin et s'inscrire justement dans une dynamique de solidarité et d'entraide entre collaborateurs vous avez aussi des formes de patients experts aujourd'hui qui émergent vous avez l'université des patients notamment et toute la notion de patients experts de consultants issus de l'expérience qui vont venir intervenir sur des actions de conseil pour favoriser l'inclusion des personnes par exemple en situation de handicap dans les entreprises qui vont venir soutenir les managers dans comment intégrer une personne en situation de handicap au sein d'une équipe comment lui permettre de se maintenir à l'emploi comment comment on peut venir moduler justement le poste de travail pour qu'il soit adapté à ses spécificités comment on est capable aujourd'hui de créer par exemple vous avez des actions de conseil dans les grandes surfaces dans les entreprises de grandes surfaces pour qu'il puisse y avoir des horaires adaptés aux personnes par exemple qui souffrent du syndrome de l'autisme avec une luminosité baissée avec une absence de stimulation auditive et tout ça c'est justement né de paire ils se sont mobilisés pour encourager les pratiques inclusives au sein de la société ok j'y vois aussi dans la logique c'est la personne au coeur j'ai parfois l'impression que beaucoup d'employeurs mettent en place des démarches ou des politiques sur le handicap sans jamais associer les personnes en situation de handicap elle-même quelque part alors sans parler de paire et danse mais c'est aussi une manière quand on est sur l'expérience collaborateur ou l'expérience utilisateur enfin voilà c'est sur les notions qui émergent ou comment bonnet comment on peut pas se passer de à je dirais de la vie des intéressés de la vie des intéressés et alors évidemment quand on est sur la paire et danse on va un peu plus loin on va plus certainement plus loin mais mais déjà si on prenait la vie et on en faisait participer et contribuer les personnes dans 60 cas je trouve que on arriverait parfois peut-être à des politiques concrètes ou en tout cas dans certains cas les effectifs opérationnels quoi oui tout à fait la période s'inscrit dans le moment de la participation citoyenne de toute façon comment on est capable de pouvoir mobiliser les savoirs justement des citoyens par rapport à leurs spécificités par rapport à leurs différences pour construire des politiques publiques des systèmes d'entreprise des fonctionnements d'entreprise qui soit capable de pouvoir conclure toutes les différences qui existent finalement au sein de nos sociétés et ses solutions elles ne seront construites qu'avec des personnes concernées c'est effectivement le mouvement de revendication qui émerge aujourd'hui c'est que les personnes concernées ont des compétences ont des savoirs expérientiels qui sont aujourd'hui indispensables aux solutions de demain alors du coup quand on met en place de la paire et danse ce sera ma question récurrente pour nous intervenons aujourd'hui est-ce que vous pouvez lucas et noël nous donner un point de vigilance sur lequel il faut être attentif quand on met en place un dispositif de paire et danse en interne chez un employeur par exemple moi je vais parler de mon expérience particulièrement dans le milieu sanitaire faut avoir en tête que l'intégration d'un paire aidant dans une équipe de soins ça peut être très clivant parce qu'en fait si l'intégration n'est pas faite par une équipe formée intéressée et préparée à l'avance on peut vite se retrouver en difficulté enfin le paire aidant peut vite se retrouver en difficulté donnez moi avec un regard porté par l'équipe qui n'est pas professionnel moi je me suis retrouvé dans des situations où j'avais l'impression d'être un peu observé on faisait des remarques sur la pathologie avec laquelle je vis des choses au final très stigmatisante donc ce sera un point de vigilance ça c'est ce qui m'arrivait pour peut-être noël ouvrir sur le transposé sur le domaine de l'entreprise effectivement je pense que quand on est en place de la paire aidance au sein d'une entreprise il est important de parler de ce sujet avec l'ensemble des collaborateurs et ne pas mettre en place justement une une initiative qui soit isolée qui ne concerne que des certains types de paire et dans lesquels l'ensemble des collaborateurs n'est pas justement concerné donc je pense que c'est un hyper important de pouvoir faire des actions de sensibilisation à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise quand on lance ces types de dynamique sachant en plus qu'elle peut être utile à tout le monde et que du coup c'est hyper important que tout le monde soit informé et comprennent les tenants et les aboutissants de ce type de mouvement ok ok noël et je pense qu'une des clés mais je pense servir la cause de mes collègues derrière c'est de bien comprendre que la paire aidance est une est une dynamique d'horizontalité entre pairs et que c'est un processus qui s'appuie énormément sur l'informel il est donc nécessaire que les mouvements de paire aidance soit dénué d'enjeux hiérarchiques et donc il ya une nécessité pour l'entreprise d'accepter justement que ce qui va se jouer dans les dynamiques de paire aidance et dans les groupes d'entraide mutuelle respecte le principe par exemple de confidentialité et que l'entreprise n'est pas forcément de regard à avoir sur ce qui se ce qui se joue ce qui se dit dans ces groupes d'entraide et ça je sais pour avoir été moi même directeur c'est des choses qui sont pas forcément évidentes à appréhender en termes de changement de paradigme pour un cadre mais pour autant qu'ils sont absolument fondamentales si on souhaite que l'initiative de paire aidance puisse s'opérer dans un climat qui soit sécurisant pour l'ensemble des parties prenantes et là sur ces bons mots justement je fais on va passer à la partie suivante et je vais donner la parole à à bénédicte et christophe qui vont justement nous expliquer un petit peu le projet qu'ils ont mis en place bonjour à tous les deux excuse moi je suis un peu vite est ce que du coup bénédicte et ça vous pouvez nous présenter votre projet les invisibles on vous entend pas bénédicte on doit vous entendre là n'hésitez pas à parler je crois que son micro est encore coupé et bénédicte son micro est encore coupé l'important logiquement il est activé alors on ne vous entend plus essayez bénédicte s'il vous plaît on va peut-être se présenter préalablement à faire notre 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 duo comme nos collègues qui nous précédait donc bénédicte brini moi je suis chef de mission coordination et communication à direction des ressources humaines du ministère de la transition écologique et donc ce matin je j'interviens en tant que chef de projet de la communauté professionnelle inclusive les invisibles donc je suis chargé de mission auprès des icpe en plus j'ai une double casquette donc j'interviens aussi donc dans le groupe peut être à la communauté des invisibles et j'ai une autre casquette comme disait du cas tout à l'heure il ya des formations en médiateurs père aidant et père aidant donc j'ai commencé l'année dernière à l'entrée dernière la formation du débit à et noël ça me parle et l'enjeu il était finalement de répondre un petit peu aux différentes questions qui ont été qui ont été soulevés voilà de dire comment on construit les choses avec avec les usagers et c'est vraiment dans cette dynamique qu'on a proposé ce matin ce duo avec avec christophe je vais replacer un petit peu les éléments de les éléments de contexte donc on a créé une communauté professionnelle inclusive donc dédié aux agents en situation de de handicap donc des agents publics c'est un projet qui est né qui a été incubée dans le laboratoire d'innovation rh de la préfecture de région île-de-france qui nous a proposé sous un format hackathon de réfléchir comment on travaille à la meilleure insertion des agents en situation de handicap dans la fonction publique puisque concrètement l'enjeu c'est on recrute des agents en situation de handicap mais finalement quand on regarde après la phase de recrutement comment on appuie les développements de parcours professionnels et comment on favorise la meilleure une meilleure inclusion de ces agents dans les collectifs de travail ça nous a conduit avec une équipe de projets pluridisciplinaires donc on avait une collègue de la préfecture de police aussi à réfléchir à l'idée d'une communauté d'agents et cette communauté d'agents on ne concevait pas de la créer sans on va dire challenger le besoin des agents eux-mêmes c'est à dire ce qui nous a conduit à faire un petit appel un petit appel un petit à volontaire pour inviter les agents des diverses fonctions publiques donc on a eu des agents de la fonction publique territoriale des agents du ministère de la défense des agents de la préfecture de police des agents du ministère de la transition écologique qui nous ont accompagné dans la construction de ce projet et je laisserai tout à l'heure christophe en témoigner ce qu'on a voulu je lâche les mis sur le la petite slide de présentation c'est à la fois une communauté ouverte aux agents en situation de handicap qui s'appuie sur les ressorts qui ont été développés là précédemment à la fois sur des thèmes de pérédence et aussi de pérémulation pour autant on va dire qu'on n'est pas dans la dynamique de professionnalisation puisque là c'est un groupe d'agents qui va être volontaires qui vont s'inscrire au sein de cette communauté donc l'idée c'est aussi de travailler sur comment je révèle les ambitions professionnelles comment en m'inspirant comment en rencontrant d'autres agents dans des situations similaires je vais pouvoir me donner m'ouvrir d'autres horizons passer à l'action donc cette communauté c'est une communauté de pair on l'a dit d'agents en situation de handicap et l'enjeu elle est vraiment de valoriser l'expérience et d'avoir des temps où effectivement on va avoir une transmission directe et une pratique des échanges de pratiques sur des situations similaires donc voilà un petit peu détaillé le on va dire un petit peu les enjeux qu'on s'était posé et puis ben je laisse christophe détailler effectivement quel a été le mode d'association et sa participation oui merci bénédicte donc en fait avant le démarrage vraiment de la communauté donc j'ai été bénédicte et le noyau a proposé à quelques agents de pouvoir travailler réfléchir comment fonctionne cette communauté alors moi j'étais parti prenant parce que juste avant que bénédicte me propose ça on a fait un peu de péridance avec une collègue au niveau du professionnel on a préparé notre concours de catégorie b et on l'a fait ensemble et vraiment de la péridance informelle finalement et ça nous a vraiment aidé et on a pu réussir parce qu'on s'est donné des tuyaux des informations on savait pas forcément l'un ou l'autre ou chercher l'information donc on s'est auto aidé on s'est auto soutenu aussi et cette expérience là j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'intéressant et lorsque bénédicte m'a proposé de participer je me dis mais ça correspond à ce que moi j'ai vécu en amont et c'est quelque chose qui peut être aidant pour les autres les autres agents les autres collègues donc c'est pour ça que j'ai participé à ce à cette création et vraiment dire mais qu'est ce qu'on a besoin qu'est ce qu'on a envie que de retrouver dans cette communauté là d'accord et votre rôle du coup dans la communauté c'était vraiment de définir les principes de fonctionnement l'objectif de la communauté et aussi de s'appuyer sur les besoins de les éclaircir est ce que vous pouvez être un peu plus précis sur sur justement l'objectif de la communauté et comment ça s'est organisé du coup oui donc on a eu deux ou trois réunions visio avant et donc dans cette réunion on nous a demandé quelles étaient les priorités qu'est ce qu'on veut retrouver donc il y avait un mot qui était fort qui était voilà le mot qui revient souvent c'est le mot ensemble être ensemble partager écouter s'entraider donner des et voilà être informé aussi c'est tout ça qui est ressorti et avec on l'arrivée des thèmes après qui ont eu trois quatre thèmes au départ et au fur et à mesure de l'année il ya eu d'autres thèmes qui sont arrivés ne reste que la question c'était est ce qu'il faut que je le dise ou pas mon handicap par exemple il faut que ce qu'il faut que je l'annonce à ma hiérarchie est ce que voilà c'est des petits trucs tout simple avec les idées reçues les préjugés les petites stations qui peut y avoir derrière ça peut être la confiance en soi c'est qu'est ce qu'il y avait voilà c'est tout c'est qu'ils sont ressortis aussi quoi voilà alors du coup effectivement après on va dire finalement quelle est la méthode ou pourquoi on s'est penché sur ce sujet là et finalement ce mode ce mode d'action pourquoi on l'a on l'a choisi c'est peut-être de faire un petit bilan là aujourd'hui où est ce qu'on en est de la communauté où est ce qu'on en est donc concrètement on a des membres donc c'est une liste de diffusion d'à peu près 50 membres pour parler pour parler chiffres à peu près une trentaine de participants que je qualifierais de vraiment actifs c'est à dire qu'ils viennent soit de façon très fidèle soit régulièrement puisque bien évidemment il y a des contraintes professionnelles donc comment on fonctionne on fonctionne à distance en vidéoconférence parce qu'on est né pendant le co vide donc on s'est adapté je pense que s'il n'y avait pas eu cette situation là on n'aurait jamais pensé pouvoir faire ça à distance et finalement on a été contraint de le faire et ça a été formidable parce que ça nous a permis d'avoir un rayon d'action assez extraordinaire aujourd'hui christophe est à lyon mais on a des collègues qui sont à lille on a des collègues qui sont par ailleurs dans le sud de la france dans le centre de la france donc ça nous permet d'avoir de toucher un public très large et puis à la fois d'être facilement combinable sur une journée de travail puisque nos ateliers donc c'est une heure et demie une fois par mois sur des thèmes qu'on a voulu assez assez différent et sur l'envie qu'on a pris de dire finalement on va essayer différents formats et on fera un petit bilan avec les membres pour tester plusieurs choses très différentes donc il y a eu à la fois des ateliers donc pour lesquels on est accompagné dans l'animation de la communauté donc on est animé on est appuyé à deux titres donc on est appuyé par une société donc qui s'appelle make sense qui est spécialisé dans l'animation des communautés donc qui nous professionnalise avec ma collègue audrey torès qui n'a pas pu être là ce matin mais qui est chef aussi de projet sur la communauté pour proposer régulièrement des animations qui soient différentes sur des thèmes qui soient variés à la fois sur ce qu'on a pu organiser c'est des formats une heure et demie avec un expert un grand témoin qui est lui aussi en situé un agent en situation de handicap et de susciter la discussion dans ce cadre là on est aussi accompagné donc par estelle notamment que je salue vraiment pour son implication dans la communauté qui va nous aider aussi à la fois dans la recherche et la structuration parfois d'ateliers notamment quand on va faire des ateliers experts on a pu faire deux ateliers de développement personnel notamment sur à la fois le sujet de la confiance en soi et le sujet de l'assertivité comment s'affirmer et là on met à disposition des coachs professionnels qui vont pouvoir répondre aux questions des participants et ça j'insiste vraiment la question du prérequis qui était par le collègue tout à l'heure la confidentialité ça c'est une exigence j'ai envie de dire c'est la première exigence c'est tout ce qui se passe pendant une heure et demie dans le cercle de la communauté reste dans le cercle de la communauté et on a aussi bien cette je le dis en tant qu'animatrice cette posture de moi je suis animatrice par contre je ne suis pas expert voilà et quand on s'appuie sur des experts c'est vraiment qu'ils vont répondre sur des questions très pointues qui vont délivrer leur analyse nous j'ai envie de dire on est là on va dire sur l'animation la création du rythme une fois par mois les propositions mais on ne répond pas en qualité en qualité d'expert et après c'est vraiment les agents qui pendant la session vont eux se mettre en posture de partager ou de ne pas partager on veille à mettre des petits groupes la dernière fois qu'on avait fait le les ateliers de développement personnel on avait veillé à ce qu'il n'y ait pas plus de huit personnes dans chacun des sous-groupes donc on avait pris deux coachs deux coachs avec nous pour être aussi toujours dans cette dimension de vrai échange voilà ok ok donc je sais pas du coup là c'était de parler à passer la parole à christophe sur participant de fait oui alors je trouve que c'est assez important c'est de pouvoir libérer la parole de sortir j'en dire du placard et de pouvoir vraiment libérer la parole et voilà ce qui peut être des choses positives comme des choses négatives et il ya vraiment je pense qu'il est vraiment une attente et moi j'y vais avec plaisir sinon j'y vais pas mais je sens qu'avec ceux qui participent vraiment à un moment de oui t'échanges sans jugement en stigmatisation et je sens que ça voilà ça fait du bien ça ça redynamise les choses et vraiment on enlève les barrières et on peut dire les choses telles que des fois c'est voilà ça peut être un peu dérangeant mais en même temps ça libère la parole et c'est assez important et je pense que voilà on peut se l'approprier aussi pour pouvoir avancer après pouvoir prendre les choses en main intérieure alors du coup j'entends bien qu'il ya un retour très qualitatif en termes d'usagers ou bénéficiaires d'un dispositif de de pérennance comment vous bénédicte vous mesurez justement ces retours comment vous mesurez les impacts de cette communauté au quotidien est ce que vous avez mis en place des indicateurs est ce que l'on est plutôt sur une analyse qualitative j'ai envie de dire alors à ce stade en mesure de façon j'ai envie de dire un peu classique et avec les moyens qu'on a à notre disposition donc on fait une évaluation j'ai envie de dire un petit peu standard après 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 chaque chaque atelier à la fois avec des réponses un un peu très satisfait satisfait etc on a plutôt un très bon niveau de très satisfait on est à plus de 90 90% pour autant en fait je pense que ce qui nous questionne plus et ça c'est quelque chose que j'ai pu aussi partager avec d'autres animateurs de communauté pas forcément sur des communautés professionnelles sur la période dans c'est finalement comment on mesure l'impact qu'on a que la communauté peut avoir ou que cette dynamique de pérennance elle peut avoir au quotidien alors ça c'est un petit peu un des challenges qu'on a envie de se poser et puis de faire cette dimension un petit peu qualitative de faire réfléchir les membres pour que ce soit les membres mêmes qui nous le disent donc ça c'est notre enjeu de la session du mois de juin ça va faire quasiment plus d'huit mois qu'on aura une existence avec cet enjeu ben finalement comment on mesure cette question de passage à l'action voilà parce que finalement en tant qu'employeur moi on pourrait me dire mais finalement ta communauté elle sert à quoi bah elle a elle a un vrai elle a un vrai enjeu parce que elle permet aussi la question de la mise en relation l'ouverture moi je sais que il ya un nombre qui nous a dit bah moi j'ai fait mon handicap out c'est à dire que je sais quelque chose dont il ne parlait pas et il a accepté via un webinaire qui a été proposé à l'ensemble notre périmètre ministériel c'est 60 mille agents plus de 60 mille agents de parler de son handicap psychique et ce qui a permis de libérer aussi la parole dans ce quotidien au travail alors comment je mesure on bat finalement l'amélioration qualitative que ça a produit à l'agent au quotidien de faire cette démarche qui a été qui a été possible voilà c'est toute la question est ce qu'on arrive à le mesurer etc bon je n'ai pas forcément de réponse moi j'ai envie de dire que juste les retours à la fois très positif de ben on est content de se retrouver on a envie de faire des choses ensemble je pense que c'est ça un peu notre futur souhaité aussi de proposer une co-construction donc ça ça sera aussi un gros enjeux sur la question de l'animation comment on a envie de faire vivre cette cette communauté si la co-construction d'un programme c'est à dire que là on a essayé plein de choses finalement on va réinterroger nos membres les challenger et se poser les questions finalement qu'est-ce qu'on a envie de dire que cette communauté a apporté qu'est-ce que moi aussi en tant que membre j'ai envie d'apporter à cette communauté et j'insiste dessus c'est par et pour ses membres cette communauté et elle n'existe que parce que les membres ont envie d'y apporter quelque chose c'est pas enfin je veux dire c'est pas nous avec audrey qui apportons quelque chose c'est en participant le moment présent chacun va apporter quelque chose aux autres c'est ce que disait estelle tout à l'heure c'est vraiment replacer la personne au coeur du projet au centre des attentions oui et même une de voilà ce qu'on a aussi souhaité c'est que les membres se connaissent mieux entre eux donc on avait organisé une session pour permettre d'échanger et là l'idée c'était pas forcément d'avoir la diffusion de quelque chose avec un expert c'était juste qu'on passe un beau moment en fait même par visioconférence on apprenne à se rencontrer et de pouvoir aussi se dire bah en dehors de la communauté il peut exister des liens en se disant bah tiens intel il a dit qu'il travaillait sur ça ça m'intéresse etc donc voilà et je le dis très franchement alors un peu en rigolant il n'y a pas de copyright et on est très ouvert à essaimer cette communauté nous on est prête avec Audrey à partager parce qu'un des enjeux principaux c'est aussi qu'on ait une taille on va dire à peu près raisonnable parce que pour la qualité des échanges ça peut pas être on peut pas être 100 000 le jour J et donc c'est de dire bah si jamais on arrive à susciter aussi une envie chez d'autres employeurs on est à disposition et bah du coup je laisse la conclusion à Christophe sur son futur souhaité alors pour rejoindre ce que dit Bénédicte c'est vrai que sur ce point là j'en ai pas parlé c'est que j'ai eu deux coups de téléphone de membres assez récemment qui m'ont téléphoné pour voilà pour me poser des questions pour échanger librement donc du coup voilà ça commence à se faire mais voilà et deuxièmement je rejoins Bénédicte en disant cette communauté en fait pour qu'elle soit pérenne faut qu'on se l'approprie c'est notre communauté et pour la faire avancer il faut que je m'investisse et que pour moi cette communauté c'est aussi ma communauté donc du coup pour la faire avancer j'ai à m'investir à participer alors je sais pas si je suis très voilà parce que je suis dans la mouvance de la paire et danse donc pour moi c'est quelque chose qui est naturel donc je sais pas si je suis très objectif mais pour moi c'est vraiment la prise en main que ce soit dans cette communauté même la prise en main de notre notre vie professionnelle si je veux avancer même handicap ou pas handicap c'est ma vie professionnelle c'est moi qui l'ai en main et pas un tel ou un tel donc voilà c'est si ça peut aider d'autres personnes dans cette communauté bah allons-y ça marche si je peux permettre à cette communauté ce que je trouve c'est qu'elle a à la fois elle elle rompt la solitude que certaines personnes peuvent vivre et à la fois je trouve qu'elle rétabille la capacité d'agir c'est à dire que on voit bien qu'il y a des pratiques de stigmatisation ou d'auto stigmatisation d'ailleurs c'est un sujet d'atelier que finalement on a des limitations s'auto limite parfois en fonction de son histoire son vécu son handicap etc et finalement ces ateliers permettent permettre aux personnes d'échanger il n'y a pas de mauvaise ou bonne décision il n'y a pas de avis positif ou négatif chacun va prendre ce qu'il a à prendre au moment où il vient avec ce qu'il a au moment de sa vie où il en est mais en tout cas il entend comment on fait certaines personnes et ce partage là et on a l'impression en tout cas bénéfique parce que il donne d'autres pistes il ouvre d'autres voies que parfois on n'a pas imaginé tout seul dans son coin et c'est vrai que on a et on a j'irai dans la communauté des gens toutes les catégories parce qu'on pourrait se dire oui catégorie cbc on a des a des a plus des a plus plus donc on voit bien que c'est pas c'est pas ça qui va compter et donc c'est moi moi je je remercie bénédicte et audrey pour cette brillante idée parce que je vraiment je n'avais pas imaginé à quel point être une nouvelle piste nouvel un nouveau sujet de réflexion pour les organisations de travailler différemment avec leurs collaborateurs et de ouvrir de nouvelles de nouveaux champs d'action il ya une question d'ailleurs bénédicte j'en prie pour te la poser donc de sika yama jaco qui demande s'il ya un outil de communication pour relayer cette information auprès d'une collègue en situation de handicap puisqu'elle trouve le modèle très intéressant oui alors pour l'instant j'ai envie de dire qu'on est deux je l'ai pas forcément dit mais en fait on fait ça en plus de notre activité quotidienne puisque ni audrey ni moi ne sommes référents handicap au sein de notre structure donc on l'a fait vraiment dans une casquette j'ai envie de dire d'agents engagés sur les sujets d'innovation rh et en se disant bon bah le sujet du handicap nous voilà nous intéresse à titre personnel à toutes les deux donc on est aujourd'hui on va dire dans un format de communication qui est un peu rudimentaire enfin je l'admets volontiers plutôt avec un format de boucle mail donc je pourrais communiquer là tout à l'heure dans le chat quand je laisserai la parole à Mélanie la boucle mail sur laquelle on peut nous contacter et bien évidemment mes coordonnées mail pour convenir aussi d'un échange téléphonique je suis à disposition il n'y a pas de soucis et on a Marie Fabier qui a également une question est-ce que c'est comme des espaces de discussion sur le travail et est-ce que ça s'articule dans les actions QVT avec les actions de QVT Alors on est et j'ai vu que tu l'avais mis dans le chat on propose des activités sur le temps de travail c'est en général nos horaires c'est 9h 10h30 le matin c'est en visioconférence comme ça ça évite on va dire de devoir dégager un temps infini pour se déplacer etc on a décidé que même après la fin du COVID on garderait le format distanciel avec une demande de nos membres quand même d'organiser un événementiel pour se retrouver en vrai comment ça s'articule sur la dynamique qualité de vie au travail j'ai envie de dire que c'est un tout et je ne saurais pas forcément le taguer que sur le sujet de la qualité de vie au travail j'ai envie de dire que le ministère de la transition écologique est particulièrement engagé à la fois sur le développement du télétravail à la fois avec des dispositions spécifiques pour les agents en situation de handicap on a un protocole pour les agents en situation de handicap qui vient d'être signé et on fait partie des actions voilà qui sont identifiées comme celles qui participent du développement des parcours des parcours professionnels voilà donc je dirais plus qu'on est dans cette voilà finalement on va attraper plein de petites choses très différentes et y répondre et pas simplement sur le travail notre enjeu il est principalement et ça fera peut-être la transition après avec Mélanie mais faut focaliser sur les sujets voilà comment je facilite la meilleure insertion le développement des parcours professionnels de mes agents enfin de mes agents des agents du ministère excusez moi pour repondir sur le protocole d'accord handicap il y a eu des agents en situation de handicap qui ont été comme dire ont participé à ce protocole d'accord et dans le suivi il va y avoir des personnes en situation de handicap qui vont participer au suivi de ce protocole voilà ils vont être intégrés voilà comme agent on dire expert je sais pas comment on peut appeler ça voilà quel que soit leur niveau ça répond de cet enjeu d'association des agents eux-mêmes à la définition de quelles sont les actions les plus finalement les plus pertinentes et qui collent aux besoins voilà avec ce souci là de proposer une action pratique et pragmatique enfin je voyais il y avait une question dans le chat qui était posée mais finalement quelle formation quel niveau de professionnalisation nous on n'a pas on ne prétend pas relever du dispositif stricto sensu de la paire et danse comme il a été développé par les deux intervenants précédents mais on s'appuie sur des ressorts qui sont ceux de la paire et danse voilà donc voilà juste pour faire le distinguo et donc en tant qu'animatrice je le redis on est coaché formé à l'animation l'animation de communautés alors peut-être on a bien on a bien compris que ce genre de dispositif de toute façon ça engendrait derrière forcément un accompagnement au changement culturel puisque c'est vraiment un autre mode d'appréhension des situations est-ce que pour conclure bénédicte et christophe vous pourriez chacun nous donner un point de vigilance quand on met en place ce type de démarche dans une organisation moi j'ai envie de dire que pour faire démarrer la communauté je pense qu'il faut associer les agents et que ça a été vraiment je pense le point clé de la réussite c'est qu'on se soit appuyé sur nos membres fondateurs voilà qui nous ont aidé épaulé et surtout qui après ont été les premiers j'ai envie de dire voilà les premiers membres actifs et qui ont participé au bouche à oreille voilà donc ça moi je pense que c'est l'association des agents on peut pas décider seul de créer ce genre de choses et de l'imposer et voilà je pense que ça ça a été la clé et ça sera mon point de vigilance pour pas répéter celui qui a été dit par mes collègues tout à l'heure ça marche merci bénédicte christophe moi je pense que comme il a dit tout à l'heure c'était le cas c'est vraiment la transversalité dire pas qu'il n'y a pas le ce côté vertical mais vraiment horizontal et que c'est à nous de prendre le pouvoir sur la communauté ok avec avec l'équipe de bénédicte et voilà on entend bien que c'est pas la révolution ou la rébellion au sein du ministère mais c'est plutôt de l'empowerment en tout cas de la responsabilisation individuelle voilà complètement on n'est pas dans la multinerie ok merci à tous les deux en tout cas de votre partage d'expérience effectivement tous les documents que que d'une part qu'on vous présente et d'autre part des documents complémentaires si c'est nécessaire seront vous seront envoyés aux participants à la suite du webinaire et pour le coup pour enchaîner je vous propose d'écouter le témoignage de mélanie qui va nous parler de son expérience au sein de la ville de paris dans le cadre justement d'une action qu'elle a initié ben pour pour cette collectivité oui bonjour à tous et à toutes est ce qu'on m'entend je fais la question on vous entend très bien super donc mélanie duval donc moi je suis chargée de mission handicap et process rh à la drh de la ville de paris et effectivement alors je sais pas si j'ai la main sur le vous l'avez c'est bon je l'ai et effectivement on a nous aussi testé la paire aidance au sein de la ville de paris entre septembre 2020 et janvier 2021 donc ça remonte ça remonte un petit peu et le format alors vous allez voir les thématiques abordées sont tout à fait similaires à celles de la communauté les invisibles et de toute façon ce sont les problématiques rencontrées donc on n'y échappera pas et c'est tout l'intérêt mais le format est un petit peu différent d'abord parce que c'était au sein d'un employeur et je dirais même plus au sein d'une direction donc en l'occurrence la drh et donc qui est sur un même site géographique avec des agents qui pour le coup exercent des métiers tout à fait tout à fait similaires donc ça aussi c'est ça crée un petit peu des différences donc nous on a lancé un un appel à volontariat aux agents donc qui étaient dans nos listes boe comme on dit mais également une communication auprès tous les agents de la drh plus voilà un peu un peu comme ça a été dit tout à l'heure pour informer mais qui permettait aussi à des agents qui n'auraient pas été déclarés en situation de handicap de se manifester et on a eu huit agents huit agents volontaires pardon et donc on a constitué quatre binômes alors pour ça on a été accompagné par mi indiu je vous ai mis le petit logo par virgile abondante ça pour ne pas le nommer qui a vraiment fait un gros travail dans la dentelle comme on dit avec avec ses ses pères aidants et ses ses pères aidés volontaires puisque du coup il a interviewé entre guillemets chacun des agents volontaires pour essayer de détecter à la fois leurs besoins et leurs compétences c'est à dire en gros ce qu'ils venaient chercher dans la pérédance mais aussi ce qu'ils pouvaient apporter toujours dans l'idée que de l'horizontalité qui a été donnée à savoir que les deux vont s'apporter des choses même s'il y en a un qui s'est proposé comme père aidant et un qui s'est plutôt inscrit comme père aidé ce qui nous ramène à des formats quand même assez classique qu'on connaît de tutorat ou de mentorat qui peuvent justement faire comprendre un peu aux agents dans quel type de dispositif on s'inscrit et suite à ça il a constitué des binômes d'agents voilà qui pouvaient dont les besoins pouvaient se répondre et c'est on est bien tombé puisque donc les quatre les quatre binômes ont très bien fonctionné et c'était couplé avec des temps collectifs de co-développement où il y avait les huit agents ensemble avec Virgile pour échanger sur des questions alors je n'ai pas précisé mais ça paraît évident Virgile est lui-même en situation de handicap et père aidant à guérir former tout ça Mélanie j'allais vous demander pourquoi du coup quand même pourquoi vous êtes parti sur un principe de père aidance quel était le besoin quel était enfin d'où est parti ce besoin quel était-il pour la ville de Paris alors c'était un petit peu similaire à ce qui a été dit précédemment d'abord cette demande émanait des agents en situation de handicap et notamment de certains agents formés à la père aidance qui connaissaient ce type de dispositif et qui ont convaincu la précédente responsable mission handicap ville de Paris Delphine Bellet de se lancer dans cette aventure qui il faut bien le dire est quand même assez inhabituelle au sein des administrations en tout cas pour nous ville de Paris puisque ça consiste à être passablement dépossédée de ce qui se dit dans les échanges et a proposé un format qui prend un petit peu le contre-pied de tout ce qu'on fait habituellement et donc c'est pour ça aussi qu'on est parti sur un petit une expérimentation vraiment pour voir comment ça pouvait comment ça pouvait fonctionner ensuite c'est aussi le constat qui a déjà été dit qu'en fait il y a tout un tas d'agents en situation de handicap qui se sentent complètement isolés qui ont l'impression d'être seuls au monde dans leur situation alors que nous on sait qu'on en a 3400 donc voilà ça fait toujours un petit peu un petit peu bizarre de se dire mais en fait effectivement ils ne se connaissent pas ils ne peuvent pas échanger entre eux et pourtant quand on les reçoit nous on se rend compte qu'effectivement les problématiques reviennent et que ce n'est pas du tout pareil quand c'est moi qui n'ai pas de handicap qui va venir expliquer quel est l'intérêt ou pas de déclarer son handicap à son encadrant ou de quelle manière on peut avoir comme disait Bénédicte une ambition professionnelle ou que si, si, si il y a des reclassements réussis et on fait aussi comme ça a été dit d'ailleurs de la paire et danse un petit peu pas sans le savoir mais sans cadre puisqu'on a aussi des membres enfin des pardon des agents de la mission handicap en situation de handicap qui font ça en fait et qui disent ben oui moi j'ai été reclassé il y a quelques années et vous voyez ben ça se passe bien donc ça veut dire que c'est possible alors que le moment où on est déclaré inapte et où on rentre en formation et où on ne sait pas du tout ce qui va nous arriver est un moment parmi d'autres mais voilà assez angoissant je pense pour les agents qui se demandent un petit peu comment ça va pouvoir se passer donc du coup c'est ce type de thématiques qui ont été abordées avec aussi celle de l'intégration dans l'équipe bien sûr il y a aussi pas mal de choses qui ont été été dites au sein des binômes et en séance de co-développement sur l'adaptation du poste de travail et l'amélioration de l'accessibilité où on n'est pas toujours très bon et parfois on avait les réponses alors du coup c'était juste que les agents ne les connaissaient pas donc ça ça m'amène à parler d'un autre d'un autre sujet qui est que l'idée de cette pérédance n'est pas non plus de laisser les agents se débrouiller entre eux en disant voilà les agents en situation de handicap vont faire la pérédance puisque donc moi je n'ai pas de handicap donc je ne suis pas dedans il faut aussi prévoir des canaux de remontée d'informations notamment quand ce sont des choses comme ça dont on a tout à fait la responsabilité et parfois les moyens de le mettre en œuvre pas toujours mais voilà il y avait des choses des aménagements alors pas complètement tout bêtes mais enfin des choses qu'on fait déjà et ce sont des agents de la DRH qui n'en avaient pas connaissance et pour lesquels on n'avait pas mis en place donc voilà ça permet aussi de faire remonter des choses comme ça bien sûr la motivation la confiance en soi la qualité de vie au travail ça a déjà été dit et peut-être qu'il y a moins été dit il y a des personnes qui sont vraiment inscrites dans ce dispositif pour développer des compétences transverses ou le sens de la communication c'est-à-dire pas uniquement sur cette question-là du handicap mais peut-être aussi je pense à certains agents que le handicap crée des difficultés de communication et en tout cas le fait justement d'échanger avec des pairs sur ces thématiques-là a permis de lever peut-être certaines censures ou de prendre conscience qu'on avait certaines compétences voire de créer certaines compétences dans le fait de pair-aider et comme je disais en réalité les deux membres des binômes ont pair-aidé même si à la base il y avait un aidant et un aidé du coup suite à cette expérimentation qui a été vraiment une réussite en tout cas au dire des agents on s'est tout simplement posé une question tout à fait bassement matérielle qui est que comme je vous l'ai dit on a 3400 agents en situation de handicap alors je ne dis pas du tout qu'ils vont tous être intéressés par la par la pair-aidance mais il est tout à fait clair pour nous qu'on ne peut absolument pas être accompagné par un prestataire dans ce cadre-là pour essaimer ce dispositif donc il a fallu qu'on réfléchisse à la manière de se débrouiller en gros pour proposer des binômes dans d'autres directions à d'autres agents en situation de handicap y compris sur d'autres types de métiers et pour créer du coup ou tenter de créer donc là ça se rapprocherait plus de ce que de ce que disait Bénédicte avec les invisibles mais créer une communauté et permettre par exemple à ces pairs qui ont participé à cette première expérimentation à la DRH de devenir enfin de chapeauter peut-être le développement le déploiement de ce dispositif dans une autre direction et donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire mais bon c'est pas complètement complètement évident à la direction des finances et des achats donc une autre direction qui ressemble à la DRH et après j'espère qu'on ira aussi vers d'autres types de métiers et qu'on pourra s'aimer et c'est aussi j'ai une petite question Mélanie pour le coup vous avez créé des binômes est-ce que et vous avez dit heureusement ça a bien matché en gros entre chacun des participants à ces binômes pour le coup si justement ça n'avait pas accroché entre les personnes est-ce qu'ils avaient la possibilité de changer est-ce qu'aujourd'hui dans la pratique ils peuvent échanger avec d'autres membres de ce groupe de cette communauté oui alors eux maintenant ils se connaissent les huit puisqu'ils ont fait tout un tas de séances de co-développement ensemble et ils ne se privent pas de se passer comme disait Christophe tout à l'heure un petit coup de téléphone enfin voilà ce lien-là il est créé au sein des pères et dents de la DRH en revanche les binômes c'est fini parce que ça en tout cas dans le format qu'on a choisi c'est un temps un temps défini donc c'était 4 mois on peut aller jusqu'à 6 mais voilà c'est pas un binôme jusqu'à ce que mort s'en suive il y a vraiment un temps il y a une fin en fait il y a un début un milieu une fin et au milieu on propose déjà un premier un premier retour vers le référent handicap ou la mission handicap pour faire remonter des choses et à la fin il y a un vrai enfin un vrai il y a un bilan un retour d'expérience en fait des participants qui disent ce que ça leur a apporté ou non est-ce que ça leur a apporté ce qu'ils étaient venus chercher ou pas est-ce que ça leur a apporté d'autres choses qu'ils n'étaient pas du tout venus chercher ben voilà en fonction des des rencontres mais effectivement ben si alors là comme ils étaient 8 forcément ça faisait 4 binômes mais si s'il y a un des binômes un des binômes qui n'avait pas fonctionné ben je pense qu'on aurait essayé de trouver d'autres volontaires voilà en proposant à des agents qu'on qu'on connaît qu'on accompagne qui ne s'étaient pas manifestés est-ce que finalement tu pourrais être intéressé ou pas voilà là là ça ne s'est pas trouvé donc tant mieux mais mais voilà en tout cas l'idée c'est vraiment d'essayer de voir ce qu'ils cherchent pour constituer les binômes mais c'est pas forcément c'est pas forcément nécessaire ou au contraire ça peut ça peut être la base de la création des binômes c'est-à-dire qu'on peut dire on 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 crée ce dispositif de pérédance uniquement pour des agents qui viennent de démarrer leur reclassement avec des agents qui ont été reclassés il y a une dizaine d'années pour lesquelles ça se passe bien et ça va être ça nos binômes ou alors on pourrait dire on fait des binômes d'agents qui ont la même typologie de handicap donc on va dire voilà ce sont deux agents aveugles ou ce sont deux agents sourds et ils vont être un peu justement enfin l'un des deux un peu experts des aménagements proposés ou alors il aura bien essuyer les plâtres avec tous les changements de marché et les difficultés de notre part pour comprendre quels étaient les besoins etc et il pourra éclairer l'autre agent qui vient d'arriver ou qui est en train de perdre l'audition petit à petit dans la jungle des aménagements proposés ça pourrait être ça ou alors ça pourrait être un agent qui vient d'arriver dans l'administration avec un agent qui a une ancienneté d'une dizaine d'années enfin voilà on peut on peut imaginer d'autres d'autres raisons ou d'autres motifs en gros pour pour faire pour se lancer dans un dispositif de paire et danse en tout cas c'est cette idée de la paire et danse comme ça a déjà été dit mais vraiment je le redis est vraiment émane vraiment des agents parce que nous du coup on a fait un autre projet avec d'autres administrations donc sur les carrières des agents en situation de handicap dans la fonction publique qui s'appelle Indicar où en fait on a demandé aux agents en situation de handicap quels étaient les freins et les leviers dans leur carrière et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme solution pour mieux les accompagner et la paire et danse était une des solutions proposées par les agents auxquels ils tiennent en tout cas pour ceux qui connaissent ils y tiennent beaucoup et donc du coup dans le cadre de cet autre projet on s'est on s'est intéressé à la paire et danse mais au-delà de la ville de Paris mais l'idée c'était de proposer deux deux documents en fait des fiches méthodologiques et des fiches outils pour les administrations qui souhaiteraient se lancer dans la dans la paire et danse donc comme comme leur nom l'indique les fiches méthodologiques ça explique un petit peu le principe chaque item et la fiche outils c'est vraiment un document word qu'on peut chacun chacune remplir en répondant à des petites questions qui guident en fait la réflexion sur quel type de communauté d'entraide ou quel type de dispositif de paire et danse je voudrais créer donc bien sûr il faut commencer par identifier les enjeux de la paire et danse dans son administration fixer un calendrier et constituer une équipe projet alors chez nous les calendriers sont très 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 glissants on voit quand même que c'est pas dans la culture de l'administration donc le temps de convaincre la direction d'expliquer de quoi il s'agit de comprendre nous même qu'on va pas pouvoir mettre trop notre nez dedans voilà ça ça prend ça prend quand même un petit peu de temps puis ensuite ce que je disais fixer les critères de choix des agents participants donc là ça pose plein de questions donc pourquoi je me suis lancée ça peut déjà constituer une réponse communiquer du coup pour mobiliser les agents donc là c'est pareil il faut quand même bien expliquer ce que c'est parce que tout le monde même si on en fait tous sans le savoir tout le monde ne sait pas justement ce que recouvre le mot constituer les binômes donc ça c'est une grosse responsabilité mais on peut aussi le faire de manière complètement hasardeuse aléatoire on peut décider ça comme ça ou alors on peut imaginer à l'autre bout carrément un site internet de matching des personnes ou peut-être les agents volontaires diraient un peu qui ils sont en quelques mots et puis le mythique de la période c'est ça on pourrait se sélectionner et voilà une fois que les binômes sont constitués il faut quand même un peu les suivre et les accompagner du coup là ce qu'on conseille nous c'est vraiment de cadrer les rencontres donc pour vous donner l'exemple de ville de Paris les rencontres enfin la fréquence des rencontres c'était tous les 15 jours la durée c'était 45 minutes les thématiques abordées on essayait d'orienter donc c'est celle que j'ai présentée mais du coup vraiment orientée sur le professionnel mais en fait rien n'empêcherait de parler de choses plus personnelles il y a la question aussi qui a été abordée de est-ce que c'est sur le temps de travail ou pas donc nous par exemple à la DRH ce n'était pas sur le temps de travail donc les agents ne nous devaient rien non plus donc c'était principalement entre midi et deux à la DFA ils veulent le faire sur le temps de travail mais également entre midi et deux pour que ce soit discret et que ça n'empiète pas sur le temps de réunion et de production et de tout ça défini habituellement donc par exemple sur le créneau 13h-14h mais les agents peuvent badger enfin c'est sur leur temps de travail donc voilà ça c'est des questions hautement stratégiques à se poser en tout cas ça participe au succès des actions ou pas quelque part voilà mais c'est vrai que ça paraît ça paraît un peu gadget mais en fait la question est là c'est à dire que si c'est sur le temps de travail je dois un peu quelque chose à mon employeur je dois aussi avoir l'accord éventuel de ma hiérarchie si ça ne l'est pas c'est différent enfin voilà former les agents volontaires aussi en tout cas ceux qui vont suivre et accompagner les binômes les pères aidants qui vont suivre et accompagner les binômes eux on peut on peut les former déterminer des critères de réussite enfin voilà se faire un peu des petits outils d'accompagnement des binômes avoir des référents de binômes etc il y a aussi donc il n'y a pas que les binômes dans la vie il y a aussi la question des temps collectifs donc on l'a aussi abordé dans ces deux outils et là c'est pareil c'est à chaque administration de définir le format nous on est plutôt parti donc on n'est pas parti sur du co-développement on est plutôt parti sur des temps collectifs qui seraient animés par des pères aidants volontaires sur des thématiques précises et qu'on affiche et à ce moment là les agents en situation de handicap donc de la direction concernée donc chez nous la direction des finances et des achats peuvent venir c'est à dire que même s'ils ne constituent pas un binôme s'ils sont très intéressés par ce temps collectif entre milliers d'eux sur réussir son reclassement au hasard voilà ils peuvent tout à fait s'y inscrire ça permet aussi de faire connaître le réseau d'entraide mais on pourrait enfin on peut imaginer aussi des temps collectifs animés comme l'a présenté Bénédicte par des experts ou par des personnes qui n'auraient pas forcément elles-mêmes de handicap et après donc on conseille toujours qu'il y ait un début un milieu une fin et qu'à la fin si possible on évalue l'expérimentation pour voir un petit peu ce que ça a apporté aux agents parce que ce que disait Bénédicte est très vrai on peut aussi nous dire bah ok vous passez un petit peu de temps à faciliter cette rencontre même si vous n'êtes pas dans la rencontre à quoi ça sert et pourquoi je vous mettrai à disposition des salles des moyens de communication etc et tout ce que les agents pourront imaginer et demander et auquel on n'a pas du tout pensé donc c'est vrai qu'il faut prévoir ce petit retour d'expérience Merci Mélanie pour ce témoignage peut-être un point de vigilance alors il y en a eu quelques-uns qui étaient dissimulés quand même dans votre discours mais s'il y en avait un qui était plus essentiel en tout cas que les autres sur ce dispositif Alors du coup un point de vigilance peut-être que je n'ai pas énoncé ça serait le fait que les pères aidants un peu plus aguerris experts ou formés qui suivraient ou accompagneraient les binômes qui participeraient à créer plus une communauté qui animeraient des temps collectifs etc peut-être que ça leur prendrait beaucoup de temps et que du coup ça ça pose la question de quelle manière ça peut être valorisé évidemment que ça crée des compétences évidemment qu'on a les agents en situation de handicap en face qui vont enfin trouver un interlocuteur des réponses etc et que tout ça c'est très gratifiant mais comment en tant qu'employeur on peut avoir enfin on peut on peut soutenir ça est-ce que du coup ça ça pourrait être en partie sur le temps de travail est-ce que voilà est-ce que ça peut être valorisé auprès de son encadrant d'une manière ou d'une autre enfin voilà comment on peut on peut s'assurer que que la personne soit n'y passe pas trop de temps ou n'est pas mise en difficulté par rapport à son encadrant ou au contraire pour voir le côté positif que cela puisse être valorisé dans son parcours peut-être Mélanie sur sur cette question on a des clients aujourd'hui qui développent des communautés de collaborateurs pour travailler sur les politiques diversité donc plus largement que le handicap et souvent quand ils mettent en place ces communautés de collaborateurs qui vont donc imaginer les actions futures de la politique qu'ils vont mettre en place une sorte de contrat des fiches de mission avec un temps dédié qui est co-signé par le responsable hiérarchique justement pour bien encadrer la mission c'est-à-dire à la fois le temps passé et sur le fait que le manager est au courant qu'il y ait de la transparence sur ce temps-là et effectivement sur les premières communautés que j'avais vues qui avaient été mises en place il y avait eu plusieurs biais c'est que finalement c'était un job en plus et donc c'était le soir et ça venait vite prendre beaucoup de temps et donc après il y a une sorte de frustration et puis pour ceux qui le faisaient sur leur temps de travail sans avoir de cadre il y avait des conflits ou en tout cas des difficultés à exercer et sa mission et ce deuxième job et donc dans les dernières communautés que j'ai pu voir qu'on a accompagné il y a maintenant cette fiche de mission qui est signée avec comme vous le disiez toutes les deux des compétences aussi développées attendues c'est-à-dire que finalement on valorise en termes de compétences d'acquisition de compétences cette mission et après il y a tout un système de reconnaissance c'est-à-dire que quand vous travaillez sur des projets transversaux à un moment donné il y a des temps de partage avec des personnes différentes et donc aussi ça c'est une manière de reconnaître l'investissement que ces personnes font parce qu'elles ne sont pas obligées c'est quand même nouveau et donc voilà il y a pas mal de choses qui commencent à se mettre en place sur ce sujet j'ai deux questions à vous poser ou à te poser puisque je ne sais pas si c'est ouvert en tout cas il y a une première question qui est pourrez-vous me communiquer vos documents donc ça je pense que c'est voilà c'est alors c'est juste donc tout à fait les documents sont 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 communicables ils ont été conçus pour ça c'est juste qu'ils sont en petite en cours de finalisation c'est juste les petites coquilles mais mais bien sûr avec plaisir et une deuxième question combien de temps peut prendre à peu près le lancement de ce projet et sa mise en place je n'ose je n'ose le dire c'était une première alors demain non mais c'est pour ça justement enfin voilà c'est pas pour c'est pas pour vendre mes outils mais c'est pour ça justement que ça va beaucoup aider je pense les fiches outils sous ce format là parce que c'est toutes les questions qu'on doit se poser et et faire trancher à chaque fois c'est à dire que nous on n'avait pas mesuré à quel point cette question du temps de travail pouvait soulever des débats et des ordres et contre-ordres enfin par exemple je me disais bon bah c'est clair que si le directeur de la directrice de la DRH a tranché et que c'est non la DFA ce sera pareil ben non en fait lui il veut que ce soit sur le temps de travail donc voilà donc à chaque fois si on veut faire un format vraiment sur mesure ça va quand même prendre du temps parce qu'il faut un minimum former l'équipe projet et ensuite que l'équipe projet détermine son format de paire et danse après voilà on a quand même ces outils là et ces premières expériences donc côté invisible plus pour les temps collectifs et côté enfin nous voilà on peut on peut témoigner sur des côtés peut-être plus binômes qui forcément vous feront vous feront gagner du temps mais moi j'ai dû vraiment faire glisser les calendriers à chaque fois après ça peut être pour des raisons assez bêtes aussi c'est à dire que par exemple là l'agente père aidante aguerrie qui était à l'origine de la volonté de lancer le dispositif au sein de cette direction là a changé de poste alors au sein de la même direction mais du coup le temps de sa prise de poste etc ben voilà on a décalé le calendrier mais bon ça c'est comme tous les projets voilà faut juste faut juste se rappeler que celui-là il est quand même assez orthogonal à nos habitudes moi c'est ce que j'ai pu constater donc il y a quand même un temps d'explication pour convaincre faire valider faire la petite note qui va bien parce que c'est un peu un peu innovant en fait en tout cas nous ville de Paris on est on est très mauvais en communauté on est en train de péniblement lancer un réseau de femmes cadre on veut peut-être proposer des agents comme rôle modèle LGBT mais voilà c'est vraiment tous les projets de ce type-là sont complètement embryonnaires donc voilà on sent que dans la culture il va falloir un peu lutter au début mais ça peut se faire en tout cas sur des formats modestes auprès d'agents volontaires dans des directions où on trouve justement des où on connaît en fait des pères aidants et à force d'en parler là moi ça y est j'ai des demandes d'auxiliaires de périculture des boueurs donc voilà il faut que j'arrive aussi à diffuser à proposer ce dispositif plus largement bravo en tout cas pour cette initiative et on a une question donc les services publics de l'emploi donc notamment cap emploi peut-il peuvent-ils avoir un rôle à jouer dans ces projets et est-ce que est-ce que c'est une solution qui peut être mise en avant lorsque nous accompagnons des agents en difficulté selon Poste je laisserai Bénédicte donner son avis après mais alors sans parler de cap emploi mais moi j'ai été approchée par exemple par le centre mobilité compétence de la ville de Paris qui est en fait le service qui accompagne les agents déclarés inaptes dans leur reclassement et et je sais qu'au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ils ont aussi proposé des temps alors un peu différents plus collectifs mais mais voilà de pair et dense pour ces agents-là qui en fait se retrouvent très isolés complètement angoissés qui ne savent absolument pas réellement à quelle sauce ils vont être mangés et nous en face on a alors on a des reclassements qui se passent mal et des difficultés mais on a aussi des agents qui pourraient tout à fait témoigner pair-aider etc donc donc oui je pense que pour le coup sortir de l'isolement ces agents-là ça c'est 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 nécessaire et proposer une vision à dans quelques années ce qui pourrait vous arriver si également sans vendre alors c'est toujours ça sans vendre non plus du rêve parce que certains agents ne seront pas reclassés ou ne trouveront pas de poste enfin voilà mais en tout cas ça serait mieux que rien et que l'isolement qu'ils ont là donc bien sûr j'imagine que le cap emploi pourrait imaginer ça également je ne sais pas avec des demandeurs d'emploi qu'ils ont réussi à placer dans des belles entreprises et puis et puis qu'ils pourraient venir témoigner d'une manière ou d'une autre ou accompagner sur les outils ou sur la présentation enfin c'est toujours la même chose de toute façon mais voilà en tant que père je pense que ça pourrait être être bénéfique mais voilà par exemple du côté du centre mobilité compétence pour rebondir sur tout ce qu'on disait elles imaginaient quelque chose d'animé par une psychologue du travail donc j'ai dit ben vous pouvez c'est très bien mais c'est pas de la père aidance voilà donc c'est voilà c'est toujours c'est toujours aussi expliquer quel est le principe mais en tout cas c'est un dispositif qui intéresse dans différentes situations et il faut qu'on il faut qu'on creuse merci Mélanie Bénédicte un dernier mot sur cette question vous avez quelque chose à ajouter oui alors après moi je vois plutôt la question de l'association de Cap Emploi plutôt dans la effectivement ce sujet peut-être de mise en relation d'agents qui sont actuellement en poste dans nos administrations avec on va dire le visier d'agents qui éventuellement envisage d'intégrer la fonction publique que ce soit en début de carrière en milieu de carrière parce que on a et je le redis plusieurs postes à pourvoir et un des vrais sujets qu'on a en tant qu'employeur et moi je l'ai vécu sur mon poste précédent c'est cette question de vivier et je trouve que dans cette dynamique là l'appui de Cap Emploi il est assez assez primordial et après qui de mieux que les agents eux-mêmes pour être eux-mêmes ambassadeurs de c'est quoi être fonctionnaire en fait c'est pas on a souvent en plus des images un peu d'épinal de c'est quoi la fonction publique donc je pense que dans cette dimension là sur cet aspect de mise en contact ça peut aussi être intéressant ça marche merci je vois qu'on a on a déjà atteint l'heure de fin du webinaire Bénédicte Christophe et Mélanie je vous remercie beaucoup pour vos témoignages et vos interventions pour le coup n'hésitez pas les participants à à provisionner nos nos webinaires sur le site du handipact tiré idf.org et rendez-vous le 8 juin pour le prochain webinaire qui porte pas sur la sécurisation des parcours professionnels merci à tous d'avoir assisté ce matin c'est une très bonne journée merci merci bonne journée à tous au revoir merci